Comment créer un bouton automatique qui va nous permettre de remonter automatiquement sur la première ligne de notre classeur ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir comment créer un bouton en VBA qui va permettre de remonter automatiquement la vue de notre feuille de calcul sur la première ligne. Un petit peu comme ce que nous pouvons avoir sur de nombreux sites internet et qui va être très pratique lorsque nous allons scroller sur des feuilles de calcul contenant un grand nombre de données. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, pour être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors lorsque l'on travaille sur de grandes feuilles de calcul Excel, donc comme celles que nous avons ici, dans lesquelles nous retrouvons un tableau avec un très grand nombre de lignes, il peut arriver que nous ayons à scroller de nombreuses fois, donc notamment pour remonter tout en haut de ce tableau. Et pour simplifier cette opération, nous pouvons souhaiter mettre en place un petit bouton qui va nous permettre en un seul clic de remonter tout en haut de la feuille. Un petit peu comme ce que nous pouvons utiliser quotidiennement sur de très nombreux sites internet. Et donc pour cela, la première étape va être de créer un bouton que nous allons insérer sur cette feuille de calcul. Pour cela, nous allons simplement insérer une image qui va représenter une flèche qui pointe vers le haut. Et donc pour cela, nous nous rendons dans le menu insertion du ruban. Nous choisissons image, ensuite cet appareil, ce qui va ensuite nous permettre de sélectionner l'image que nous voulons insérer. Une fois que l'image est insérée sur la feuille, nous pouvons éventuellement la redimensionner si celle-ci est trop grande ou l'agrandir si en revanche elle est trop petite et la placer en bas à droite de notre feuille de calcul. Si nous le souhaitons, nous pouvons supprimer une couleur de cette image afin que celle-ci puisse prendre la forme du cercle. Pour cela, nous la sélectionnons afin de faire apparaître le menu mise en forme dans le ruban. Nous déployons le menu couleur afin de choisir couleur transparente. A ce moment-là, le curseur de la souris prend la forme d'une petite pipette et il va tout simplement suffire de cliquer sur la couleur que nous voulons faire disparaître. Comme vous pouvez le voir à ce moment-là, notre image va prendre la forme du rond. Nous pouvons également vouloir modifier la couleur de ce bouton en revenant encore une fois dans le menu couleur et en choisissant l'une des couleurs prédéfinies. Ici par exemple, nous allons choisir la couleur bleue. Et voilà, donc maintenant notre bouton est terminé. Nous allons pouvoir lui affecter une macro très simple qui va permettre de remonter automatiquement tout en haut de la feuille lorsque nous allons cliquer sur celui-ci. Pour y insérer une macro, nous effectuons un clic droit sur le bouton et nous choisissons affecter une macro. Ici, Excel lance une fenêtre dans laquelle nous pouvons choisir la macro que nous voulons affecter à ce bouton. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a ici aucune. Nous allons donc créer une nouvelle macro en tapant tout simplement son nom dans la fenêtre nom de la macro. Donc ici, nous allons appeler notre macro remonter et nous allons valider en appuyant sur le bouton nouvel. Ensuite, lorsque nous avons validé la création de la macro en appuyant sur le bouton nouvel, Excel va lancer VBE qui est l'éditeur de code intégré dans les applications de la suite Office et qui va nous permettre de coder les macro commandes. La macro remonter est ainsi insérée automatiquement par Excel dans un nouveau module qui a été créé spécifiquement pour cette macro qui est le module 1. Il ne nous reste alors plus qu'à insérer une ligne de commandes qui va permettre de remonter automatiquement la vue de la fenêtre. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser la propriété ScrollRow de l'objet ActiveWindow qui permet justement d'aller pointer directement sur une ligne que nous allons passer en paramètre. Donc, nous appelons notre objet ActiveWindow. Puis, nous allons chercher la propriété ScrollRow et lui donner la valeur de 1 afin de nous rendre sur la première ligne. Cela étant fait, notre macro est terminé. Nous pouvons revenir dans la feuille de calcul. Nous allons scroller un petit peu vers le bas. Et lorsque nous allons cliquer sur le bouton, nous allons pouvoir constater que systématiquement Excel va remonter directement au niveau de la première ligne. En revanche, comme vous pouvez le voir, lorsque nous allons scroller vers le bas, le bouton va automatiquement remonter jusqu'à disparaître totalement de l'écran. Et donc, nous en arrivons à la deuxième macro qui va nous intéresser ici qui va consister à fixer la position du bouton en haut à droite de la fenêtre. La première chose à faire sera alors de donner un nom à notre image afin de pouvoir très simplement la manipuler en VBA. Pour cela, nous sélectionnons le bouton. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas cliquer dessus pour le sélectionner étant donné que cela va avoir pour effet de lancer la macro. L'astuce va alors être d'effectuer un clic droit sur le bouton ce qui permet, comme vous pouvez le voir à ce moment-là, d'afficher le menu mise en forme. Nous cliquons sur celui-ci et nous allons lancer le volet de sélection qui va nous permettre de tout simplement renommer notre image. Donc de image 3, nous allons l'appeler top étant donné que ce bouton permet d'aller directement en haut de l'écran. Nous validons et nous pouvons maintenant fermer le bouton de sélection. Cela étant fait, nous allons pouvoir créer la macro placer bouton qui va se charger de replacer automatiquement le bouton. Donc nous revenons dans VBE, nous créons la macro juste en dessous donc en utilisant le mot clé sub et en saisissant le nom que nous voulons donner à notre macro c'est-à-dire remonter bouton. Nous validons en appuyant sur entrée et Excel nous insère alors le end sub qui permet de marquer la fin de la macro ce qui signifie que tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera lancé automatiquement à chaque fois que la macro remonter bouton va être lancée. Et donc pour pouvoir placer automatiquement le bouton en bas à droite nous allons tout simplement afficher le bouton aux coordonnées qui correspondent à la dernière cellule que nous avons en bas à droite. Et pour récupérer la plage des cellules affichée à l'écran nous allons tout simplement utiliser la propriété VisibleRange de l'objet ActiveWindow. Nous allons commencer par créer une nouvelle variable que nous allons appeler R étant donné qu'il s'agit d'une plage de cellules c'est-à-dire un range. Évidemment, nous allons la typer en tant que telle. Une fois que nous avons créé notre macro, nous allons lui affecter la plage des cellules qui correspond à celles qui sont affichées à l'écran. Donc, set R est égal à ActiveWindow.VisibleRange. Et pour contrôler qu'effectivement Excel a bien sélectionné toutes les cellules affichées à l'écran nous allons ensuite sélectionner R donc R.Select. Nous revenons dans notre feuille de calcul, nous scrollons à un endroit donné puis nous lançons la macro donc en appuyant sur Alt F8 et en cliquant sur Remonter bouton. Ici Excel va nous afficher toutes les cellules affichées à l'écran. Il suffit de modifier la couleur de fond et de cette manière, lorsque nous scrollons nous voyons bien que seules les cellules qui étaient affichées à l'écran vont être colorées en jaune. Nous pouvons annuler et revenir dans notre macro. Ici, ce qui va nous intéresser ce n'est pas de sélectionner l'ensemble des cellules affichées à l'écran mais uniquement la dernière cellule c'est-à-dire la cellule qui se trouve sur la dernière ligne et sur la dernière colonne. Pour cela, nous allons réduire tout simplement la plage des cellules en appelant uniquement la ligne que nous allons récupérer grâce à R.RoseCount et également la colonne que nous allons récupérer comme vous vous en doutez en utilisant R.Columns.Count également. Ici, nous n'allons pas demander à sélectionner cette cellule mais uniquement à nous afficher les coordonnées qui correspondent. Donc MSGBox R.Adresse Nous lançons à nouveau la procédure donc en appuyant ici par exemple sur le triangle et Excel va nous afficher un message dans lequel nous allons retrouver les coordonnées de la dernière cellule qui est la cellule AK donc que nous avons ici qui n'est pas affichée complètement et qui correspond à la ligne numéro 77 que nous retrouvons également ici. Voilà, donc maintenant que nous connaissons les coordonnées de la dernière cellule affichée à l'écran, il ne reste plus qu'à modifier les coordonnées de l'objet top sachant qu'il s'agit d'un objet Excel de type shape afin de l'afficher aux mêmes coordonnées. Nous pouvons maintenant supprimer la notification qui ne nous sera plus utile. Nous allons appeler notre objet top donc en utilisant un width ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir modifier simplement les deux points qui correspondent aux coordonnées. Donc nous appelons notre objet en utilisant activeSheet.shapes et cette fois-ci nous allons spécifier le nom de notre objet entre guillemets. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons renommé celui-ci afin de pouvoir l'appeler de manière très simple. Cela étant fait, nous allons modifier la coordonnée haute afin de l'adapter pour correspondre avec la cellule que nous avons stockée dans la variable R. donc .top est égal à R.top. Nous allons faire de même pour fixer le côté gauche de notre image donc .left est égal à R.left. Ensuite, nous fermons nos width avec un end width. De cette manière, si nous lançons la procédure, nous allons pouvoir constater que l'objet a effectivement été déplacé afin de se retrouver aux coordonnées qui correspondent à la dernière cellule donc qui est située ici en bas à droite. Comme vous pouvez le voir par défaut, étant donné que l'objet est masqué, il va nous suffire d'effectuer un simple décalage vers la gauche et vers le haut. Donc nous revenons encore dans notre code. Ici, lorsque nous avons fixé la coordonnée top, nous allons effectuer un décalage supplémentaire, par exemple, de moins 100 pixels vers le haut et de moins 100 pixels vers la gauche. Donc voilà, nous revenons dans notre feuille de calcul. Et comme vous pouvez le voir maintenant, effectivement, la forme est placée au bon endroit. Par contre, comme vous allez pouvoir le constater, une fois que nous avons fixé la position de notre forme, celle-ci va rester à l'endroit où nous l'avons définie. Nous allons donc devoir créer un nouvel événement qui va permettre, comme son nom l'indique, de lancer une série d'instructions dès que quelque chose va s'exécuter sur la feuille de calcul ou sur un classeur. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la notion d'événement, vous pouvez bien entendu consulter le chapitre dédié de la formation dédié à l'apprentissage de VBA, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour créer un événement, nous revenons dans VBE. Nous allons ici fixer un événement au niveau de la feuille de calcul qui va se lancer à chaque fois que nous allons sélectionner une cellule. Pour cela, nous sélectionnons dans le premier menu déroulant Worksheet afin de récupérer la liste des événements qui vont correspondre à la feuille de calcul. Ici, Excel nous insère par défaut l'événement Selection Change, qui est justement l'événement qui va nous intéresser, étant donné que celui-ci va nous permettre de positionner directement la forme à l'endroit voulu lorsque nous allons sélectionner une cellule de la feuille de calcul. Par contre, si nous avions voulu sélectionner un autre événement, il suffisait tout simplement de dérouler le second menu déroulant et de choisir l'événement parmi la liste de ceux qui sont proposés par Excel. Ici, l'événement que nous allons mettre en place va être très simple. À chaque fois que nous allons cliquer sur n'importe quelle cellule de la feuille de calcul, nous allons appeler la macro que nous venons de créer à l'instant, c'est-à-dire remonter bouton. À ce moment-là, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul. Nous allons slider au sein de notre tableau et lorsque nous allons cliquer sur une cellule, automatiquement, Excel va afficher à nouveau le bouton à l'endroit que nous avons défini. Il suffira alors de cliquer sur celui-ci afin de pouvoir remonter tout en haut dans notre feuille de calcul et pour réafficher à nouveau le bouton, il nous suffira de cliquer sur n'importe quelle cellule. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501